on a besoin de nos jaloux sans eux mais moi je n'existe plus mais je vais parler aussi le morceau de d'un frère à toi justement avec qui tu as fait un son là qu'on appelle mikey et avant de parler de hamza c'est qu'il justement qui je sais pas qu'est ce qui s'est passé qui m'a clashé sévèrement un peu récemment et qui a voulu me ramener dans un guet-apens j'ai pas compris justement un mikey vient voir une minute un peu vite fait je laisse la place voilà on laisse la place à mikey la mikey 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 que la mikey justement avec le son c'était italien mikey ou quoi non français parce que comme on t'a vu avec un voyageur voilà la maman la mère de ma mère était d'origine espagnole et puis voilà et j'aime bien l'italie tu as vu comme tu peux le voir des voyages ouais de base dédicacer les voyages de grosses des grosses dédicaces à tous mes potes gitan mes demis frères mes demis soeurs ma famille tout voilà voilà grosse dédicace aux tous souhaits voilà on était dans un petit tournage de clip un calmement ouais au calme un bel appartement là l'ours a le propre appartement il est propre voilà il est blindé il est blindé il est blindé écoutez bien je vous donnez le tarif de la location de cet appartement là c'était exactement 500 euros pour trois heures non morcelles putain non non ça était un bon voilà mais on m'a fait plaisir justement mikey parlez nous un peu de tout simplement de ce clip un peu alors de cette chanson cette chanson ça fait un moment qu'on l'avait fait vu que j'habite pas ici je viens souvent sur paris mais c'était mon dernier jour ici avec morcelles en attendant que je revienne pour le mois prochain on c'était le dernier jour et sachant qu'on a eu un petit problème voilà quoi bah on remercie le le caméraman d'être venu nous sauver la vie voilà qui est très gentil de nous avoir aidé non ça parle de la rue de tout de tout les meufs tout l'oseille de tout quoi de des qu'on a de tous les joueurs nous quoi en fait j'ai repris en sortant de j'ai été un peu à l'école de la rue pendant des mois pendant des mois j'étais à l'école de la rue des petits problèmes avec la justice quoi et en ressortant en ressortant j'ai je me suis remis dedans donc et qu'est ce qui a fait que justement comment cette collaboration cette chanson elle s'est fait un peu alors il fallait c'était important pour toi de retrouver Morcelles justement pour Morcelles c'est important comment s'appelle pour que c'est important pour toi de faire un son avec Mikey un peu ouais Mikey en fait c'est un des mecs les plus sérieux dans les signatures chez MY il n'a pas été un trait pour jusqu'à pour l'instant voilà donc je respecte beaucoup Mikey parce que c'est ça c'est un bon homme je suis beaucoup très des beaucoup de gens qui m'ont mis des coups de couteau dedans ouais viens on fait un morceau ensemble ensuite je le clip ensuite je vais te payer tout et à la fin toi tu fais confiance parce que tu n'as pas besoin et donc tu fais confiance et tu as envie d'aider à la fin les mecs qui ils te plantent ils vont payer des autres rappeurs pour se retrouver endettés puis après ils viennent te demander de l'aide puisque les autres rappeurs ils sont battre les coups d'eux finalement moi je reprends pas les chaussettes trouées et donc Mikey fait partie des mecs plus sérieux dans le rap et c'est un nouveau jeune qui cartonne qui est sérieux et qui déjà j'aime bien Mikey parce que déjà quand je parle avec Mikey il est en avance c'est à dire il me dit oui tonton Marcel j'ai vu sa vidéo aller bien il m'appelle donc je vois qu'il est dans le même monde que moi tu vois tonton Marcel c'est pas caca voilà maintenant moi je surveille vraiment parce que j'ai eu beaucoup de problèmes je regarde j'ai des gens autour de moi qui qui sont prêts à mettre des coups de couteau à des gens que j'aime beaucoup donc aujourd'hui je me méfie maintenant je vais méfier encore plus et c'est à cause des gens comme ça que nous on est obligé de se méfier quand tu dis coups de couteau c'est des bâtons dans les roues en fait attention oui coups de couteau oui c'est bâton sur les roues mais surtout aussi ceux qui respectent pas les gens toi tu respectes déjà tu vois moi j'ai beaucoup voilà ok donc 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 Mikey c'est vrai que comment tu tu effectivement tu viens de Bretagne voilà c'était important pour toi justement de faire un son avec avec Morseille ouais ouais bah oui après on se parle beaucoup quand je suis là bas on s'appelle en webcam sur facebook tout ça on s'appelle souvent on se donne des nouvelles tout ça un vrai frérot comme un grand frère quoi c'est important voilà non mais et comme je te disais oui effectivement le son il parle un peu de voilà des femmes vécu de la vie en général et qu'est ce que tu penses un peu du rap actuel toi justement Mikey le rap actuel franchement la plupart j'aime pas pourquoi parce que ceux de ma génération surtout j'aime pas ils se ils se racontent une vie qu'ils ont jamais vu qu'ils ont jamais eu ils se donnent un genre qu'ils ont qu'ils ont pas eu quoi ok d'accord non mais justement mais maintenant je trouve quand même que il y a des bons rappeurs quand même faut pas le démentir il y en a mais ils s'inventent des vies on cherche de la solidarité là quand on t'écoute ouais non non il y en a des il y en a des bons il y a des vrais mais la moitié des vrais s'invente une vie ils font les lascars alors qu'ils ont pas besoin de faire les lascars toi dans tes chansons tu fais pas de lascars parce que tu vis pas une vie de lascars tout simplement entre les deux quoi ah ok voilà en tout cas on va sauter une boule de continuation merci tonton à toi aussi grosse force à toi merci toi aussi voilà nous on est reparti avec mon frère au morsel voilà mon petit tonton si tu vas accrocher parce que je sens que tu vas parler si tu vas accrocher ça voilà tu vas parler morsel tu vas parler tu vas parler voilà morsel oui mon petit tonton bon tu m'as appelé tu m'as dit tonton j'ai mon frérot parce qu'à ce moment là c'était ton frérot et je pense que c'est encore ton frérot parce que tu l'aimes bien quand même à nous à cette qu'il tu m'as dit tonton il faut que je fasse une interview à mon frérot à nous à cette qu'il mais brief le pour ne pas qu'ils disent énormément de conneries voilà et je les brie fait et on a vu derrière il m'a dit tonton oui tonton marseille m'a fait la vidéo il a eu peur il veut pas diffuser la vidéo de de comment ça fait qu'il m'a fait parce qu'il a peur de l'équipe de fianso tout ça tout et moi je lui ai dit je peux pas avoir peur de l'équipe de fianso parce que fianso m'a rien fait et l'équipe de chanson m'a rien fait et moi je leur ai rien fait donc tout simplement comment tu as connu amza setki tout simplement c'est qui pour lui déjà ben amza setki j'ai déjà un ami à moi de la suisse qui m'a mis en contact avec amza setki qui m'a dit morsel c'est un bon il combat même personne que toi et tout il fait il est bon il t'aime bien et tout donc vas-y je vais te mettre en contact avec lui il t'aime bien et tout donc j'ai appelé amza on s'est vu il était franchement amza est super gentil et c'est une crème tu vois et donc moi j'ai dit bon j'ai vu un peu qui qui partait un peu en vrille quand il clashe un peu tout le monde sur internet moi j'ai essayé de le rendre dans un bon chemin pour qu'il soit un bon acteur pour qu'il soit bon qu'il fasse des bons projets qui fasse sa propre marque de vêtements pour qu'il soit quelqu'un de très fort très bon dans la musique après c'est vrai que quand on veut rendre quelqu'un bien et des fois les gens ils veulent pas ils veulent rester dans leur délire tu peux pas les échanger tonton marcel donc moi tonton amza setki m'a toujours parlé bien toi moi c'est sincère tonton il m'a toujours bien parler toi toujours dit tonton marcel c'est un bon je l'aime bien je le kiffe et tout donc quand j'ai vu la vidéo qui t'avait un peu mal parlé j'ai pas compris donc j'ai vu une autre personne j'ai plus vu mon frérot amza setki qui vient me voir au puce qu'on va en boire un verre ensemble qu'on parle de projet qui m'écoute qui me dit je lui dis donne des conseils je lui dis voilà tel rappeur c'est un bon lui c'est un ami à nous lui c'est ça donc après moi c'est vrai que ça m'a fait mal au coeur qui c'est un qui s'est embrouillé avec fianso parce que fianso c'est un mec en or fianso c'est pas dire attention on dit qu'il s'embrouille avec fianso mais il s'est pas embrouillé avec fianso oui non en fait oui oui voilà en fait en fait lui dans sa vidéo il en brouille fait en fait il a fait une vidéo qui je lui dis retire là cette vidéo ça va pas te rapporter c'est vrai que c'est pas bien de faire une vidéo sur quelqu'un qui t'a rien fait il te connaît pas peut-être même dans la rue tu vas le voir tu vas dire salut sofiane timbo il va même te parler ne crache pas sur la soupe c'est un mec ouvert c'est un mec ouvert donc après les gens ils veulent pas ils voient pas comme toi tu vois les choses donc après c'est vrai que moi il m'avait dit oui tonton marcel s'il te plaît présente moi tonton marcel j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien jusqu'à après que je t'ai présenté je te l'ai présenté surtout que quand même tu es venu me donner 250 euros pour qu'il puisse et pour qu'on puisse faire l'interview tout ça tout tu vois ah mais c'est moi 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 merci de m'avoir rendu tonton marcel moi moi j'ai voulu rendre service à hamza setki quand je t'ai payé c'était parce que lui à hamza peut-être il avait pas encore il savait pas t'étais vraiment peut-être il disait pas dans sa tête t'étais qui comme importance par rapport à mes yeux à moi déjà par rapport à mon à mon truc moi normalement je lui ai dit pourtant j'ai dit hamza je te donne le numéro à tonton marcel je le donne pas tout le monde je te donne à personne en plus tu m'as dit marcel ne donne à personne moi il ya plein de gens qui me demandent ton numéro tonton tous les jours qui veulent faire des interviews si les gens veulent me parler ils veulent me parler sur whatsapp 06 5 ans 82 51 88 ça c'est mon whatsapp mais mon vrai numéro ils l'auront pas voilà donc la vidéo tu sais là tu mettrais un numéro 30 ou 35 comme ça moi j'ai va voir la 35 numéro à tonton marcel et du coup voilà bah après maintenant bah moi je peux pas me permettre de quelqu'un qui insulte tonton marcel pour moi c'est comme si qui m'a insulté moi j'espère pour lui qu'il va réussir dans sa vie merci au revoir voilà mais marcel alors parce qu'il est clair et net c'est pas l'équipe qui l'a tapé alors c'est qui qui l'a tapé t'es au courant toi un peu moi je sais pas vraiment c'est qui qui l'a frappé mon tonton marcel je suis j'ai pas j'étais pas là et aujourd'hui je peux plus savoir après lui dit que c'est les autres mais après qui prouve après peut-être peut-être pas moi je sais pas maintenant c'est vrai que hamza il aura pu éviter tout ça il aura pu avoir une grosse carrière si tu n'auras déjà pas insulté s'il n'aura pas fait d'insulte sur fiancé il aura pu monter beaucoup plus haut et les gens autour de lui il engraine dans un mauvais délire il le conseille très très mal parce qu'il n'est pas méchant c'est un mec bien il te kiffe regarde la dernière vidéo qu'il a fait avec moi il te dédicace à mort il te connaissait même pas il t'avait jamais vu mais il te dédicace pourtant il dit morcel la prochaine fois présentement des mecs ont des corones des vrais corones moi mon frère toto marcel et c'est pas que nous on a les vrais corones toto marcel moi amza c'est qui et c'est ça m'apprendra c'est bien fait pour ma gueule j'aurais pas dû te le présenter c'est ma faute et c'est bien fait pour ma gueule je suis trop gentil je veux trop aider les gens maintenant chacun se démerde et voilà comme ça les jeunes vont voir comment c'est dur d'avoir des contacts de pouvoir avoir la chance de pouvoir voir faire des interviews avec des grosses têtes avec des gros reporter avec des grosses des gros pilliers du rap français aujourd'hui je ne prends plus ce risque moi les gens ils veulent travailler avec moi ils viennent je bosse avec eux maintenant ils me demandent des services hé frère je suis pas l'abbé pierre je suis pas c'est fini j'ai plus personne moi j'ai plus personne c'est comme ça en tout cas on va te remercier pour parler de notre frérot justement l'homme qu'on appelle swagman ok ciao ciao